Musique Vous faites bien de suivre les programmes de la 2S TV. Aujourd'hui, paroles d'experts se déplacent au niveau de la lagune du parc de Hane. Vous comprendrez donc aisément qu'aujourd'hui, on va parler d'environnement, avec une spécificité, à savoir donc l'exploitation minière. Et dès qu'on parle d'exploitation minière, on pense à l'est du pays, c'est-à-dire Kédou, où l'exploitation vraiment est en pleine, je ne dirais pas évolution, mais quand même se passe très bien là-bas. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons comme invité deux maires de la localité. Le maire de Tombron-Coton, à savoir M. Fali Kamara. Et également le maire de la ville de Kédougou, Mamoudou Hadjississé. Et pour nous accompagner également tout au long de ces débats, la directrice de l'environnement et des établissements, classée Marilyn Diara. Alors pourquoi avoir choisi ce profit d'invité ? C'est juste que quand même le maire de Kédougou, il est aussi par ailleurs, je l'oubliais quand même, président de la chambre de commerce de la localité. Il nous parlera un peu quand même de la responsabilité sociétale d'entreprise, des contrats qui sont signés quand même avec les sociétés minières. Est-ce que tout cela est respecté ? Et puis de plus en plus, on parle également aussi de Tombron-Coton qui, dit-on, devrait tout simplement, je ne dirais pas le nouvel El Dorado, mais la nouvelle attractivité. Parce que, il paraît-il qu'il y a beaucoup d'or, beaucoup plus d'or qu'à Sabodola. Mais on se rend compte aussi que dans cette exploitation, les exploitants utilisent de plus en plus du mercure. Le mercure qui aussi fait défaut parce qu'il y a des conséquences négatives sur le plan environnemental, mais sur le plan sanitaire. La raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter aussi la directrice de l'environnement, Marie-Line Diara. Galanterie oblige, Mme Diara. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, M. Diaby. Alors, les deux maires aussi. On va commencer par le maire de la ville. M. Sissé, bonjour. Bonjour, M. Diaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous n'êtes très loin. Vous êtes venu spécialement à Dakar pour enregistrer l'émission. Nous vous en remercions. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici sur ce plateau aujourd'hui, accompagné de mon collègue, le maire de Tambouron-Côteau, et Mme la directrice de l'environnement et des établissements classés. Et je remercie tous les téléspectateurs aussi et toute la désastre vie. Merci à vous, M. le maire. Merci aussi à M. Fahli Kamara, maire de Tambouron-Côteau. Merci infiniment à vous parce que vous êtes venu spécialement à Dakar pour les besoins de cette émission. Vous êtes arrivé très tôt le matin. Ce n'est pas facile, la route est longue. C'est plus de 700 kilomètres entre Dakar et Kédougou. Et merci aussi vraiment d'avoir bien voulu participer à cette émission, M. le maire. Merci, M. Diaby. Je me réjouis d'être ici à Dakar, sur ce plateau. On se déprince à Kédougou, il n'y a pas de souci. Pour réaliser cette émission en compagnie de mon collègue de Kédougou, M. le maire de Sicile et la directrice de l'environnement. Donc, je voudrais avant tout vous remercier de nous avoir invités à ce plateau pour parler des sujets dont vous venez d'évoquer. C'est un plaisir pour nous d'être là et d'avoir l'occasion de parler de ce sujet-là. Je vous remercie vraiment de cette présentation. Alors, puisque vous avez la parole, je vais vous la laisser. Alors, M. le maire, vous êtes à Ton Blancotan. C'est vrai que de plus en plus, on nous parle d'une localité qui revoir, je vais dire, de potentialité. Et quand même, ce sera donc, je ne dirais pas pire, mais mieux exploité. En fait, il y a beaucoup plus de ressources que ce qui se passe à ce moment-là. Mais comment ça se passe concrètement chez vous ? Merci, M. Diaby. Mais permettez-moi d'abord de vous présenter Ton Boronkoto. Oui, allez-y. Vous savez, Ton Boronkoto, c'est une commune qui est dans la région de Kédougou, dans le département de Kédougou, dans l'arrondissement de Banda-Fassé. C'est une commune qui est limitée au nord par la commune de Banda-Fassé, à l'ouest par la commune de Néné-Féchal, à l'est par les communes de Bimbou et de Sabaudala, au nord par le parc et la commune de Diabyalakoto. Donc, c'est une commune qui s'étend sur 2 307,75 km², avec une population de 16 033 habitants. et c'est une commune aussi qui se situe sur le corridor. Vous savez, le corridor Dakar-Bamako peut passer par Ton Boronkoto, je veux dire par Kédougou, ou partir par Tamba. Mais l'axe le plus est fréquenté aujourd'hui, et l'axe Dakar-Bamako. Une commune qui repose sur un scandale géologique. Ou bien le mot est trop fort ? Un scandale géologique, je pense que pour le moment, le mot est trop fort. Pourquoi dites-vous cela ? Il paraît qu'il y a beaucoup d'or chez vous. Ça, c'est les techniciens qui peuvent le confirmer. Je sais qu'il y a une mine qui a déjà été découverte. Et la prospection continue. Donc, il est fort possible qu'on découvre d'autres mines à l'intérieur même de la commune. Et en dehors même de l'or, il y a d'autres ressources qui sont aujourd'hui recherchées par les acteurs économiques. Je veux parler par exemple du basal. C'est une commune où il y a un potentiel important aussi de basal. Donc, c'est pour dire que la commune est vraiment dotée en ressources minières. Mais à quelle quantité ? Peut-être que l'avenir nous le dira. Pour le moment, on sait qu'il y a une découverte qui est en train d'être exploitée à partir de 2018. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que là, pour dire ou bien quand même assurer les populations ? Parce qu'on voit la plupart du temps qu'il y a un véritable contraste entre les zones minières et l'exploitation, si vous voulez, et les populations qui réduisent. Je m'explique un peu. La localité regorge de potentialité. Mais on voit que les populations sont pauvres. Qu'est-ce qui se fait que ça ? Ce n'est pas une exception pour Tomboron-Koto. C'est vraiment le revers de la médaille pour l'exploitation minière. Quand on se rend compte des potentiels énormes d'exploitation de ces ressources au niveau des différentes zones et au niveau des populations, c'est vraiment regrettable. C'est un fossé extraordinaire. C'est un fossé énorme qu'il faut vraiment sans doute trouver une solution, laquelle il faut trouver une solution. C'est un fossé. Les retombées, souvent, on n'en parle pas. Ce sont des milliards de temps. Mais ces populations ne voient pas les milliards. En réalité, vraiment, c'est quelque chose à améliorer. On voit toutes ces demandes financières. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, peut-être que l'État peut répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi a prévu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et des avantages aussi pour ces collectivités locales qui abritent ces exploitations. Mais en réalité, les retombées aussi ne sont pas ce qu'elles devaient être. Ce qui fait que cela a des restrictions sur le niveau de vie des populations. Bien sûr. On va poser la même question au maire de la ville de Kédougou, M. Sissé. Alors, M. Sissé, est-ce que c'est la même situation que vous ressentez là-bas ? Parce que votre ville, également, est encerclée, on va dire, de potentialité. Mais bon, on voit que les populations perdent toujours. Merci, M. Yavi. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir invité à ce plateau et de me permettre de m'exprimer au sujet de cette exploitation minière qui a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Comme vous le savez, l'exploitation industrielle est bien encadrée par le gouvernement. C'est l'exploitation artisanale qui pose plus de problèmes environnementaux parce qu'aujourd'hui, une société minière, avant d'avoir l'autorisation d'exploitation, fait des études. Il y a la direction de l'environnement qui exige une étude d'impact environnemental. Ensuite, un cahier de charge bien défini que la société remplit avant qu'on l'autorise à exploiter. Mais l'exploitation artisanale, les populations vont comme ça, sans aucune demande d'autorisation, exploitent artisanalement, d'une manière anarchique, utilisent des produits parfois très toxiques. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans la région de Kédougou. Et je profite de cette occasion aussi pour remercier madame la directrice de l'environnement parce que ses services au niveau de la région de Kédougou, le chef de service de l'environnement et des établissements classés, qui a un excellent travail. Heureusement qu'ils sont présents parce que sinon c'était la catastrophe. Parce que parfois il est en train de lutter pour vraiment contre ces exploitations abusives des produits toxiques, d'une manière illégale. Mais malgré tout, l'étendue du territoire est très vaste. La région est très vaste. Donc c'est très difficile de contrôler tout ça. Les orpeilleurs sont très nombreux. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui que nous avons dans la région. Mais aussi, comme vous le dites, concernant les retombées de cette exploitation, il y a un grand problème et ça continue. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal avait pris l'initiative de réviser le code minier pour permettre aux populations de bénéficier de ces retombées. Donc les lois ont été votées. Maintenant, il reste la mise en œuvre de ces lois. Les décrets ont été signés. Mais jusqu'à présent, les populations n'ont pas encore reçu les retombées de ces exploitations. Est-ce que par exemple, les fonds ne sont toujours pas reversés aux collectivités locales ? Et ça date de 2008 ou 2009 ? Non, depuis le début des exploitations. Ça ne date pas de 2009. Il faut dire depuis le début des exploitations. Pas un seul sou, un seul rôle, vous n'avez pas encore reçu. Aucune collectivité locale n'a reçu les fonds de péréquation dans la région de Kédougou, à ma connaissance. Et c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose énormément, nous en tant qu'autorité de la collectivité territoriale. Donc tout le temps, nous avons une pression forte des populations qui disent « Voilà, ils exploitent notre or, nos ressources, nous n'avons rien, nous en manquons d'eau, nous manquons d'électricité, nous manquons d'infrastructures sanitaires. » Et c'est là aujourd'hui que l'État doit jouer son rôle. L'État doit mettre en œuvre les textes qui ont été votés, les lois qui ont été votées. Et cela crée une certaine frustration, on a vu les populations descendent dans les nous. Ça va atténuer un peu, ça va atténuer un peu. À chaque fois qu'il y a des manifestations, à Kédougou, c'est très chaud là-bas. Oui, oui, c'est pour cela. Au moindre incident, ça devient incontrôlable. Vous avez vu les événements malheureux qui sont passés la dernière fois, la mort d'un jeune Yamadou, le jeune Yamadou. Donc c'est pour cela aujourd'hui que l'État doit faire vite. Parce qu'il y a même un proverbe en peu qui dit « Il faut lui dire « Viens manger », il ne faut pas dire « Va laver, t'aimer » pour venir manger. Donc aujourd'hui, les populations se sont plaintes. L'État a pris l'initiative de réviser le code minier. Maintenant, il faut l'appliquer. Donc c'est vrai, même aujourd'hui, on peut dire que les textes aussi, tout ce que nous attendons des textes n'ont pas été faits. Mais le peu qui a été accordé aux populations, que l'État prenne ses responsabilités pour reverser ça aux collectivités territoriales. Et vous avez posé le problème quand même. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Parce que vous avez soulevé un problème très important concernant l'utilisation du mercure. C'est pour permettre à Marie-Lindyara, la directrice de l'environnement et de ses appelissements classés, quand même, de pouvoir rentrer dans le débat. Cette exploitation artisanale, la situation est critique sur place parce que paraît-il qu'il y a des centaines, voire des milliers d'euros par ailleurs qui utilisent ce mercure et que la situation serait dramatique sur place. Et que même ce mercure aurait touché la nappe phréatique. Experts que vous êtes, est-ce que vous comprenez cette information ? Alors oui, effectivement, puisqu'à partir du moment où on utilise du mercure et que ce mercure est répandu dans le sol, il va obligatoirement au niveau des nappes phréatiques. Ce que je voudrais dire par rapport aux orpailleurs, on en a recensé environ 80 000 dans le secteur informel, puisque quasiment tous sont dans le secteur informel, bien qu'il y ait eu un effort de l'État pour les formaliser à travers des couloirs d'orpaillage qui ont été institués. Mais du travail reste encore, bien entendu, à faire. Et donc, le problème de cette utilisation du mercure, il y a des problèmes divers. Déjà, l'orpaillage lui-même entraîne des problèmes sociaux, puisqu'il y a une espèce de ruée qui se fait lorsqu'on trouve des filons d'or. Et donc, toute une exploitation relativement anarchique, pas toujours contrôlée, et qui fait qu'il y a une espèce de dérive, et il y a beaucoup de contraintes qui apparaissent, alors que les orpailleurs, justement, n'acceptent que très difficilement les contraintes réglementaires, les contraintes, les lois même, qui prévalent lorsqu'on vit en société. Donc, ça crée énormément de problèmes, effectivement. L'utilisation du mercure et du cyanure, provoquent aussi, comme on l'a dit tout de suite, au niveau environnemental, des répercussions sur l'environnement, avec une pollution des sols, une pollution des eaux de surface, des eaux dénaphréatiques, mais également des répercussions sur la santé. Les émanations de mercure, par exemple, entraînent des lésions au niveau de la peau, ça entraîne une perturbation du système nerveux, ça entraîne différentes perturbations d'un point de vue de la santé. Et, comme vous le savez, les orpailleurs travaillent en famille. Il y a les enfants, il y a les femmes, les hommes, tout le monde travaille dans ces sites. Vous voulez dire que des milliers de personnes sont en danger là-bas ? Des milliers de personnes sont en danger là-bas et d'autres aussi, indirectement, parce qu'à partir du moment où les nappes phréatiques sont touchées, à partir du moment où les eaux de surface sont contaminées, ces eaux de surface, elles ne restent pas dans la zone d'exploitation. Elles circulent. Tout le mercure qui est déversé dans la Phalémée, déversé dans la Gambie aussi, à travers, par exemple, le dragage qui est fait pour extraire l'or des alluvions et des sédiments qui se trouvent dans ces fleuves, ce mercure, bien entendu, il circule puisqu'il circule dans l'eau. Et donc, tout ça, ça crée effectivement des problèmes environnementaux, des problèmes de santé humaine. Juste un petit rappel pour l'orpaillage. Il y a deux types d'orpaillage. Il y a les galeries, quand on extrait le minerai du sol, et puis il y a également, comme je vous l'ai dit tout de suite, dans les fleuves, l'extraction à partir du dragage. Donc, c'est deux types d'activités différentes, mais toujours pour la recherche de l'or. C'est vrai aussi que le mercure pose problème souvent dans le dragage ? Oui, tout à fait. Alors, profane que je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que ce mercure aurait touché un peu la nappe phréatique. Mais je voudrais savoir, profane que je suis, par exemple, quelqu'un qui est à Saint-Louis, est-ce que cette personne peut être contaminée ou touchée, par exemple, par ce mercure qui a été déversé à Quédougou dans le cadre de l'exploitation de l'or ? Alors, si l'eau redescend, puisque les fleuves, le propre d'un fleuve, c'est que l'eau redescende vers la mer. Donc, cette eau contaminée va arriver dans les villes. Il se trouve qu'au niveau du fleuve Sénégal, il y a le barrage de Diama, qui pendant un certain temps est fermé. Mais dès l'ouverture du barrage, au moment de la crue, ça part en mer, toute cette eau. Or, le mercure ne se dégrade pas, il ne se détruit pas. C'est très différent du cyanure, puisque le cyanure, sous l'impact des ultraviolets, se détruit. Donc, c'est dangereux, puisque c'est mortel. Le mercure n'est pas mortel immédiatement, le cyanure, oui. Mais par contre, le cyanure est détruit par les rayons de soleil. Alors que le mercure, il s'accumule en permanence, dans la nature et dans l'organisme. Donc, à travers cet aspect, le mercure est donc, on pourrait dire, encore plus dangereux que le cyanure. Waouh, c'est extraordinaire. Alors, monsieur le maire, je me tourne vers Fadi Kamara. Alors, qu'en est-il réveillement de la responsabilité sociétale d'entreprise ? Puisque les entreprises ne vous reversent pas de l'argent, ou bien l'État ne vous donne pas de l'argent, mais au moins, peut-être, cette partie du contrat est respectée ou il y a la responsabilité sociétale d'entreprise ? RSE. Bon, merci. Je vous ai dit que l'exploitation a commencé dans la commune de Tombouroum-Couteau. Il y a de cela sept à huit mois. C'est pour dire que on ne peut pas trop en dire par rapport à la responsabilité sociétale. Mais, néanmoins, il faut noter quelques aspects. Comme on a une société minière qui est cassée par la phase de construction, la phase de construction, actuellement, c'est la phase d'exploitation, pendant ces différentes phases, quand même, la société a réalisé des actions et que je peux considérer comme étant la responsabilité sociétale. par exemple, il y a eu l'appui dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, en appuyant les producteurs à mettre en place des espaces maraîchers expérimentaux. Donc, sur ce plan, je peux dire que quelque chose a été fait pendant la phase de prospection et de construction. On est actuellement dans la phase d'exploitation. Ce qu'il faut s'allier, c'est que dès cette phase-là, la société a quand même mis à la disposition de la commune un montant pour prendre en charge le développement de la communauté. Mais, tout en continuant à gérer ses engagements par rapport aux impacts qu'a engendré l'exploitation. Mais le contrat qui vous lie, par exemple, à ces sociétés minières, est-ce que là, ces sociétés ont l'obligation de respecter la RSE ? Ils peuvent prendre des jeunes dans la localité, surtout quand même. Est-ce qu'il y a un contrat entre la collectivité territoriale et la société ? Le contrat, c'est entre... L'État ? C'est entre l'État et les sociétés. Alors qu'il devrait y avoir un contrat de prépartite ou bien ? Seigneur, le contenu de ce contrat, par exemple, qui lie l'État à la société, entre la collectivité territoriale et la société, il y a des engagements. Par exemple, lors des études d'impact environnemental et social, il y a eu des engagements qui ont été pris par la société. Quand même, qui est en train de les respecter, même avec un peu de retard dans certains domaines, mais elle fait des efforts. Voilà pourquoi vous voulez gérer le Fonds social bigné. Mais paraît-il que les collectives locales disent qu'elles veulent gérer ça elles-mêmes ? Mais ce que les entreprises refusent, qu'en est-il réellement ? Bon, en réalité, ce qui est en train de se dérouler au niveau de la commune de Mboronkoto, pour le moment, il faut le saluer. Parce que c'est un montant qui a été annoncé pour la commune, qui doit être utilisé par la commune, mais sous la supervision en même temps de l'entreprise. Comment ? Le fond, il est logé au niveau de l'entreprise, mais les micro-projets sont identifiés par la collectivité territoriale. Avec toutes les procédures qu'il faut, par exemple, la procédure de passation de marché, après quoi, la réalisation des travaux, la société va payer les entrepreneurs. Donc, si ça continue, je crois que ça peut aller. Si c'est pas trop indiscret, le fond était si bas à combien ? Le fond actuellement, il est estimé à un peu moins de 300 millions. C'est 290 millions qu'il y a été. C'est pas peu par rapport à l'exploitation ? Oui, mais je vous ai dit que l'exploitation a démarré il y a de ça 6 mois, 7 à 8 mois. Donc, on peut espérer que les années à venir, ce fond doit entre augmenter, sinon doubler. En tout cas, on l'espère. Pourquoi pas ne pas aller vers le milliard ? On vous le souhaite. Alors, M. Sissé, tout à l'heure, je parlais de la responsabilité sociétale d'entreprise. Mais moi, je me pose peut-être la question de savoir. Je me dis que c'est pas de l'eau qui manque à Kivu. Est-ce que ces entreprises ont besoin d'aller exporter de l'eau pour donner ça à leurs employés ? Est-ce que ces entreprises ont besoin, par exemple, d'importer de l'eau ou d'importer de la volaille ? Enfin, je parle comme ça. Merci, M. Giavi. En tant que président de l'Assemblée, vous savez, moi, aujourd'hui, c'est pour cela que ma vision est différente avec, je peux dire, beaucoup d'urgence de Kivu, parce que moi, je ne suis pas d'avis de défendre une responsabilité sociétale d'entreprise ou bien de demander aux sociétés minières de faire des actions pour des actions sociales. Vous savez, aujourd'hui, sur l'exploitation minière, il faut connaître l'exploitation minière. Il n'y a pas beaucoup d'argent sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Si vous regardez aujourd'hui le budget de l'entreprise, par exemple, je vous donne un exemple. on dit que l'entreprise doit investir 300 millions de dollars pour le cadre de Sabodala sur la première phase pour la construction de l'usine pour exploiter l'or. Si tu regardes sur ces 300 millions de dollars, il n'y a que 500 000 dollars qui sont pour la responsabilité sociétale d'entreprise. Le pactole de l'argent se trouve sur les achats. Moi, aujourd'hui, ce que j'exhorte au gouvernement du Sénégal, c'est d'exiger sur les conventions qu'ils font avec les sociétés minières, d'exiger l'achat local, de développer l'achat local. Parce que c'est au niveau de l'achat local où il y a de l'argent. Il y a des milliards là-bas. Alors que sur l'action sociale, il n'y a même pas un demi-milliard. Donc moi, je n'ai pas laissé des milliards pour aller me battre pour un demi-milliard. Donc je n'ai pas laissé où il y a plus de 250 millions de dollars et dire que je vais me battre pour avoir 500 000 dollars. Vous avez vu ? C'est là où il y a de l'argent. C'est sur les j'achats qu'il y a de l'argent. Il faut imposer aux sociétés minières d'acheter localement. C'est quoi acheter localement aussi ? Parce que là aussi, il faut le comprendre. Par exemple, aujourd'hui, quand vous venez à une société minière, vous la dites il faut acheter localement. Elle va te répondre les produits que j'ai besoin pour l'exploitation, je ne peux pas les trouver à Kédougou. Alors qu'acheter localement, ce n'est pas acheter les produits de Kédougou. Elles n'ont pas besoin des produits de Kédougou. Toutes les sociétés minières ont les mêmes besoins. Que ce soit une mine qui est à Kédougou, que ce soit une mine qui est au Canada, que ce soit une mine qui est en Australie, en Europe, ils ont les mêmes besoins. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est utiliser les opérateurs économiques de la région. Parce qu'aujourd'hui, si les opérateurs économiques de la région captent ces investissements miniers, eux-mêmes, ils peuvent faire les actions sociales qu'on demande aux sociétés minières. Moi, j'ai fait combien de forages à Kédougou. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me l'a permis ? C'est parce que j'étais sous-traitant d'une société minière. J'étais en train de gérer les achats d'une société minière. Donc, l'argent que j'ai gagné, une partie, j'ai réinvesti pour ma société. L'autre partie, j'investissais socialement dans ma région. Donc, c'est là, aujourd'hui, qu'il faut exiger les sociétés minières à développer l'achat local. Le fonds social minier, ça ne vous intéresse pas trop ? Ça ne m'intéresse pas trop. Mais par contre, il faut savoir aussi que les sociétés minières sont en train de faire des actions. Il ne faut pas le nier. Même si les actions sont peu, c'est parce que c'est peu. Leur budget qu'ils dégagent pour l'action sociale est peu. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup d'actions. Et enfin, les populations voient qu'elles ne font rien. Parce que la population, aujourd'hui, par exemple, ils ont beaucoup de problèmes, mais le budget de l'action sociale est peu. Dès l'instant que la société le termine, bon, après, même s'il y a des sollicitations, ils ne peuvent plus répondre. Et aussi, il faut comprendre une chose. Les sociétés minières, c'est des capitalistes qui sont venus chercher un profit. Ce ne sont pas des organisations caritatives qui sont venues pour régler des problèmes sociaux. Il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a la responsabilité de l'État, et il y a la responsabilité, après, des populations aussi. Donc, c'est un cadre. Maintenant, c'est dans ce cadre-là qu'il faut vraiment savoir défendre ses intérêts, l'intérêt des populations. C'est là qu'il faut, sur la signature des conventions, que l'État doit voir aujourd'hui, faire des exigences sur les signatures des conventions que l'État utilise les opérateurs économiques locaux. Parce que les populations se plaignent toujours, M. le maire. Mais je le savais, vous, n'est-ce pas, c'est vous qui sédiez quand même les terres aux entreprises minières ? Bien c'est l'État qui sédient les terres. Il faut comprendre là-bas aussi, c'est pas la qualité locale, nous n'avons pas le même code minier que le Canada. Le Canada, c'est la qualité territoriale qui donne la terre après le gouvernement autorise. Mais chez nous, tout est géré par le ministère. Mais aujourd'hui aussi, la qualité territoriale aussi a un rôle à jouer. Mais c'est que les gens aussi ne sont pas bien préparés sur les exploitations minières. par exemple, sur l'étude d'impact environnemental. C'est là le rôle que doivent jouer les populations, exiger leur exigence. Mais généralement, les populations ne connaissent pas l'importance de l'étude d'impact environnemental. Donc c'est pour cela des fois les études, moi je peux dire que des fois les études sont un peu faussées. Parce que les gens n'expliquent pas très bien les populations leur rôle dans l'étude d'impact environnemental. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'étude n'est pas validée par les populations, le gouvernement n'autorise pas. Et d'un côté, quand le débat va trop loin, le gouvernement va dégager ses responsabilités. Il va dire que moi, j'autorise une société minière à exploiter après avis des populations sur l'étude. Donc si l'étude n'est pas validée, le gouvernement n'autorise pas. Il faut que l'étude d'impact environnementale, si je pense avec madame la directrice est là, si je ne me trompe pas, il faut que l'étude soit validée avant que le gouvernement n'autorise. d'après ma faible expérience, c'est ça. Mais parfois, les études sont validées et les populations ne comprennent même pas beaucoup bien le contenu de ces études. On va la laisser justement répondre à cette question avant que je pose la mienne. Alors oui, justement, je voudrais quand même rectifier certains éléments. La responsabilité sociétale des entreprises actuellement n'est pas normée au Sénégal. Ça n'est pas une obligation pour les entreprises. Donc c'est difficile d'imposer quoi que ce soit. Par contre, ce qui est absolument obligatoire, c'est effectivement cette étude d'impact environnemental et social. Mais avant même cette étude d'impact environnemental et social, pour toute entreprise, dans le cadre de l'autorisation d'exploiter des établissements classés, il y a une enquête publique qui est faite et qui prévient donc les populations et toutes les parties prenantes concernées par le projet qu'il va y avoir ce projet. C'est la même chose donc pour les projets miniers. À l'heure actuelle, il y a deux sociétés en exploitation, deux sociétés extractrices d'or, donc en exploitation dans la région de Kédougou, qui ont donc répondu à cette procédure. Il y a donc eu l'enquête publique, il y a eu ensuite l'étude d'impact environnemental et social et c'est dans cette étude d'impact environnemental et social pour laquelle la population effectivement est encore une fois avertie, concertée et ensuite il y a une audience publique au cours de laquelle la population est encore amenée à donner son avis par rapport au projet. Et donc si ces conditions ne sont pas réunies, comme monsieur le maire le disait, de toute façon il n'y a pas de projet, le projet s'arrête. Donc dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social, il y a un plan de gestion environnemental et social et c'est là que l'État a un rôle à jouer avec la société et c'est notre rôle, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que dans la mise en œuvre de ce plan de gestion environnemental et social, nous devons contrôler les sociétés, nous devons vérifier qu'elles mettent effectivement ce plan en avant et c'est là qu'elles ont des obligations par rapport aux populations et c'est comme ça que les activités qui ont été menées par exemple dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation pour certaines de ces sociétés, ça a été fait à travers le plan de gestion environnemental et social et non pas à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Ça c'est, chaque entreprise, si elle le veut, elle peut effectivement amener un plus mais les obligations qu'elle a, c'est dans le cadre du plan de gestion environnemental et social qui est délivré, qui est une partie de l'étude d'impact environnemental et social. Mais qui octroie les terres ? Parce qu'on voit souvent qu'il y a des problèmes entre les populations et les agents forestiers, les conflits qui naissent toujours. Oui, alors ça c'est peut-être autre chose, les conflits avec les agents forestiers c'est quand on est dans des forêts classées, ça ce sont, les forêts classées c'est du domaine national, donc effectivement les terres sont souvent du domaine national et à ce moment c'est l'État qui octroie ces terres et qui permet aux sociétés de travailler, d'exploiter. Même si ces terres sont logées dans des communes. Après il y a effectivement au niveau local aussi, oui. Parce qu'il y a beaucoup de conflits fonciers qu'on se demande dans la localité. Il y a beaucoup de conflits fonciers parce qu'effectivement le régime foncier n'est pas toujours aussi performant qu'il le faudrait, ça c'est une chose. Vous avez dit Mme la directrice, comme vous savez au Sénégal parce que ce qui est sur la terre, tu peux dire le bâtiment appartient mais le sous-sol appartient à l'État. Donc c'est pas comme aux États-Unis si tu trouves du pétrole dans ton terrain, le pétrole t'appartient ou bien de l'or. Mais ici c'est du domaine de l'État parce que c'est des exploitations qui sont sous le sol et c'est autorisé par l'État. Mais le problème c'est surtout vous savez notre loi sur le dédommagement sur le domaine sur les terres qui n'est pas vraiment efficace. Cette loi il faut qu'on la révise parce qu'elle date de Matusalem parce qu'aujourd'hui par exemple en tant qu'agriculteur je vous donne un exemple aujourd'hui par exemple j'ai un champ de 10 hectares où je cultive chaque année je récolte au moins une valeur de 10 millions ou 15 millions par année donc maintenant ce champ va être octroyé à une multinationale pour exploiter par exemple une mine donc maintenant cette multinationale doit me dédommager et elle va prendre le champ va me dédommager moins de 10 millions que j'ai l'habitude de récolter et imaginez-vous c'est une rupture par exemple aujourd'hui je vais prendre mon champ et me dédommager moins de 10 millions alors que dans mon champ chaque année j'ai gagné 10 millions ou 15 millions donc voilà mon activité arrêtée donc c'est ça mon plus grand souci sur l'exploitation industrielle parce que après ça crée une pauvreté sur les populations après la population n'a pas assez de retombées sur cette exploitation n'a pas de part sur cette exploitation donc c'est ça qu'il faut revoir donc par exemple même s'il y a le dédommagement mais que les sociétés aussi prennent les responsabilités de réaménager d'autres champs pour les populations donc que les populations puissent continuer leur activité parce que aujourd'hui j'ai arrêté de cultiver je ne peux pas trouver du travail dans la société minière et me voilà laissé à moi-même donc ça c'est des problèmes qu'aujourd'hui qu'il faut veiller donc l'État doit veiller sur ça en collaboration avec les collectifs territoriales donc c'est important parce que sinon les exploitations vont créer des pauvres au lieu de créer une richesse bien sûr dans la localité c'est très important c'est la compensation qui est souvent trop faible mais c'est la même chose pour beaucoup de projets pour beaucoup de délocalisation des populations le taux de compensation est faible parce qu'il n'a pas évolué depuis des années vous disiez Mathieu Zalem je crois que c'est effectivement ça donc ça c'est à revoir j'imagine c'est pas facile alors monsieur le maire vous l'avez dit tantôt votre commune quand même est très jeune dans l'exploitation bon ça fait peut-être 6, 7, 8 mois maximum que vous commencez donc vraiment à embrasser quand même l'exploitation mais aussi est-ce que chez vous vous avez pris quand même les mesures nécessaires pour éviter ces conflits dont on parle aussi bon on a fait ce que l'on peut parce que vous savez lors des études d'impact il y a beaucoup d'aspects qui ont été identifiés pour lesquels des mesures d'atténuation ont été proposées par exemple si on prend le cas des terres vous avez posé la question tout à l'heure qui donne les terres vous savez c'est vrai le sous-sol c'est pour l'état l'état garde encore la prérogative pour le sous-sol mais avant d'atteindre le sous-sol il faut passer par la surface et ce qu'on déplore un peu c'est le fait que l'état garde l'entière responsabilité par rapport à l'octroi des terres pour les sociétés donc cette décentralisation dont on parle l'actroi ce n'est que des façades comme ça non bon ce n'est pas de façade mais en tout cas dans le domaine de l'exploitation minière on peut dire que c'est de façade parce que là les collectivités locales n'ont pratiquement pas de responsabilité par rapport à l'octroi des terres même si tout ne nous revient pas mais on devait avoir une responsabilité dans ça on devait avoir notre mot à dire ce que nous pensons donc c'est pourquoi vraiment il faut quand même qu'on rectifie un polytype par rapport à cet aspect là votre question concernant également les conflits fonciers dans votre localité pour les conflits fonciers vous savez j'ai dit que lors des études il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte par exemple si une parcelle occupée qui fut occupée par des populations doit être occupée par la mine il y a des compensations qui ont été préconisées et je peux même aussi appliquer en tout cas du moins au niveau de ma commune mais comme mon collègue madame la directrice l'a dit c'est que ces compensations là ne sont rien par rapport à l'intérêt que représente la terre pour les producteurs pour un cultivateur qu'est-ce qui peut remplacer la terre je ne crois pas on peut lui donner des millions ou même des milliards qu'il peut utiliser en quelques mois ou en quelques années mais la terre c'est tout ce qu'un producteur pour léguer à ses enfants donc si je comprends bien il faut des projets alternatifs quand même si on vous prend votre terre il faudrait qu'on vous donne quelque chose d'autre qui pourra vous permettre quand même d'avoir des revenus au moins qu'on nous aide à améliorer notre système de production parce que ce qu'il faut reconnaître c'est que nous la pratique généralement dans les zones comme chez nous c'est que le paysan a tendance d'année en année d'aller de parcelle à parcelle quitter une parcelle pour arriver vers une autre tout simplement parce qu'ils ne sont pas capacités à rester en place dans une parcelle tout en maintenant le niveau de production parce qu'ils ne sont pas capacités donc moi je pense que c'est vers là qu'il faut aller il faut que les producteurs à pratiquer les meilleures techniques pour essayer d'exploiter et de maintenir le niveau de l'eau mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation aussi dans vos localités musulmanes ? c'est compliqué chez vous aussi mais vous savez aussi c'est pas simplement le fait d'avoir des problèmes de formation aussi c'est comme je dis aujourd'hui le gouvernement du Sénégal a pris l'initiative de réviser le code minier pour permettre aux populations de vivre de leurs propres ressources minières avec la révision aussi de la constitution donc mais c'est l'application et la mise en oeuvre des lois qui manquent par exemple aujourd'hui je peux vous donner un exemple on est en train de parler d'agriculture mais est-ce que l'éleveur son parcours de bétail qui a été fermé où il devait aller faire vivre son bétail tout ça a été fermé vous avez vu ces exemples il y a beaucoup d'impact maintenant c'est créer un mécanisme que les populations puissent avoir des retombées de ces exploitations avec la création du fonds de développement local vous avez il y a une taxe il y a une taxe de 0,5% taxée sur le chiffre d'affaires de la société minière donc pour loger dans un fonds qu'on appelle le fonds de développement local pour alimenter ce fonds mais la mise en oeuvre de ce fonds aujourd'hui c'est un problème si ce fonds était là on n'allait pas parler de problème de formation on n'allait pas parler d'encadrement d'agriculteurs parce que ce fonds allait servir du développement local quand on parle de développement local ça généralise tout il n'y a pas ce secteur là ou ce secteur là il n'y a aucun secteur qui sera laissé en rate donc c'est pour cela que j'ai dit c'est que le point le plus important aujourd'hui sur l'exploitation minière au Sénégal c'est d'appliquer les lois d'appliquer les textes donc qui sont qui ont été votés les décrets dont les décrets d'application étaient signés maintenant je ne sais pas pourquoi le gouvernement attend jusqu'à présent et ça ça crée des problèmes chez nous nous avons aujourd'hui une pression forte des populations en tant qu'autorité de la qualité territoriale nous avons des pressions fortes imaginez-vous moi dans ma commune par exemple aujourd'hui de janvier à juillet avant l'hivernage nous avons des problèmes énormes d'eau nous sommes entourés par de l'eau mais nous avons des problèmes d'eau nous avons des problèmes de courant nous avons des problèmes de voirie et tous ces problèmes là le fonds de développement local pourrait prendre en charge et même la pression sur l'état elle est diminuée et c'est pour ça c'est là que l'état doit jouer son rôle c'est là que le gouvernement doit jouer son rôle parce que les attentes sont énormes sont très grandes d'où le mot que je disais tout à l'heure ce contraste on ne comprend pas la localité est riche mais les populations également sont pauvres alors monsieur le maire avant de donner la parole à madame la directrice est-ce que vous pensez réellement qu'il sera quand même facile d'arrêter l'exploitation artisanale vu tout ce que vous venez de dire non je peux dire c'est pas possible parce qu'aujourd'hui l'exploitation artisanale on ne peut pas l'arrêter parce qu'il y a des milliards aujourd'hui par exemple je te donne l'exemple de Quai de Gou ces populations sont obligées de vivre aussi je te donne l'exemple de Quai de Gou il y a beaucoup d'activités qui se tournent autour de cette exploitation artisanale la dernière fois lorsque le gouvernement a pris l'initiative d'arrêter les exploitations pendant l'hivernage mais ça a créé beaucoup une crise économique énorme il y avait des commerçants qui je te disais je connais des commerçants qui vendaient plus de 100 millions par jour et qui n'arrivaient même pas à vendre 500 000 points par jour j'ai dit ça ajouté l'économie de la région parce que dans la région de Quai de Gou si vous savez c'est pas comme Dakar il n'y a pas d'usine il n'y a pas d'industrie il n'y a pas il n'y a pas mille sociétés il n'y a aucune usine par exemple dans la région à part l'usine de Sabo Dalla et aujourd'hui l'usine de Mako et la Sedevtec je sais qu'avec l'exploitation de l'or tous les flux ont flambé le logement a flambé l'alimentation a flambé tout a flambé parce qu'il arrive assez souvent de me rendre dans votre localité oui mais c'est ça aussi c'est l'impact de leur payage donc parce qu'il y a beaucoup de zones de leur payage donc les gens doivent vivre doivent manger on s'achète de glace c'est de 500 000 francs c'est beaucoup hein ça d'accord c'est 50 francs c'est quoi oui là aussi c'est pour cela que parfois on dit qu'il ne faut pas trop trop se focaliser sur l'exploitation de l'or c'est ce que je disais aux populations la dernière fois c'est même de l'agriculture pour aller les élèves ne vont plus à l'école oui mais vous savez il y a un problème un jour je vous dis j'ai dit à un vieux mon père est-ce que vous pouvez pas arrêter un peu leur payage et développer l'agriculture vous savez ce que le vieux m'a répondu mon fils j'ai cultivé pendant plus de 30 ans je n'ai jamais réussi à me construire même une bonne case j'ai fait leur payage depuis 5 ans j'ai construit ce bâtiment j'ai acheté ce camion j'ai acheté cette 4-4 j'ai acheté cette voiture tu veux que je laisse ça et je retourne à l'agriculture vous avez vu et qu'est-ce que tu vas répondre à cette personne elle te dit j'ai cultivé depuis plus de 30 ans je n'ai pas réussi à me construire une bonne case je suis en train de faire leur payage depuis 5 ans j'ai construit un bâtiment j'ai construit ça et ça j'ai acheté ce véhicule c'est ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est pas le fait d'arrêter leur payage c'est d'encadrer leur payage parce que vous savez leur payage a beaucoup d'inconvénients les produits chimiques les produits toxiques c'est de les encadrer sur l'utilisation de ces produits à cela s'ajoute éventuellement aussi l'insécurité grandissante dans votre localité la montée de la prostitution il faut organiser ce secteur il faut organiser ce secteur c'est un secteur qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui l'état doit simplement bien l'organiser c'est vrai l'état a commencé déjà en crayant en exigeant aujourd'hui la carte d'or payeur mais il faut aller au-delà de ça plus loin que ça parce que vous savez il n'y a pas une il n'y a pas une organisation on dit que par exemple même les couloirs d'or payeur là aujourd'hui il y a des couloirs mais c'est il n'y a pas un système de contrôle dans les sites par exemple dire qu'il ne faut pas utiliser ça ou bien c'est comme ça qu'il faut utiliser il faut parce que l'or payeur aujourd'hui sans utilisation de produits toxiques il voit qu'il gagne peu d'or en utilisant les produits il voit qu'il gagne plus d'or il ne regarde pas les conséquences qui vont venir demain ou dans 30 ans lui c'est avoir un produit tout de suite avoir un profit tout de suite donc c'est pour cela qu'il faut organiser ce secteur très très bien organiser ce secteur parce qu'après sinon les conséquences on ne pourra pas les maîtriser vous avez entendu tout de suite dire madame la directrice avec le ruissellement des eaux avec l'hivernage après finalement des problèmes qui sont à Kédougou qui vont se répercuter à Saint-Louis alors parce que dans 10 minutes je serai obligé de rendre l'antenne je vais terminer par vous mais il faut que je donne la parole à madame Diara alors monsieur le maire l'a dit avec cette exploitation artisanale il sera très difficile quand même de pouvoir dire aux populations arrêter cette exploitation artisanale permettez la répétition dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que vous avez prévu un programme alternatif pour dire aux populations arrêter d'exploiter le mercure voici ce qu'il faut faire et là vous pourrez avoir votre art j'irai encore plus loin que vous je dirais qu'il est hors de question d'arrêter l'orpaillage et d'arrêter l'exploitation traditionnelle c'est une nécessité pour toutes ces populations effectivement d'extraire de l'or et de pratiquer cet orpaillage et ses activités traditionnelles il faut les organiser monsieur le maire en a parlé tout de suite il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens là pour amener les orpailleurs qui étaient dans le secteur informel progressivement à rejoindre le secteur formel ça c'est une chose qui est en train de se faire ça ne peut pas se faire du jour au lendemain ça c'est bien évident les couloirs d'orpaillage qui sont en train d'être installés on en a déjà parlé les cartes numériques qui sont octroyées aux orpailleurs aussi monsieur le maire vient d'en parler ça c'est une chose il y a également les activités que nous menons au niveau du ministère de l'environnement et du développement durable pour amener les orpailleurs à ne plus utiliser de produits toxiques vous avez dit monsieur le maire qu'il fallait utiliser ces produits toxiques pour pouvoir extraire davantage d'or pour pouvoir faire son travail on a pu prouver à Bantaco avec vous monsieur le maire on a un projet effectivement qui a démarré en 2014 mais qui est entré en oeuvre en 2015 et qui va se terminer d'ici la fin de l'année donc ce projet a permis de montrer que sans utilisation de mercure on pouvait extraire plus d'or deux fois plus d'or qu'en utilisant le mercure et on a pu amener donc un GIE à travailler de cette façon là on a équipé le GIE avec du matériel qui a été fabriqué au Burkina c'est dans le cadre d'un projet régional financé par le Fonds pour l'environnement mondial appuyé par l'ONU dit également et donc ce projet a fait ses preuves on était passé au mois de février justement sur le site avec monsieur le ministre de l'environnement et du développement durable qui a vu qu'effectivement on peut extraire cet or sans utilisation de mercure donc on peut le faire l'équipement à un certain prix puisque tout l'équipement c'est au total 50 millions de francs CFA mais on est en train de mettre au point des facilités disons pour que on prête le matériel au GIE qui rende après on appelle ça le modèle 2 kg c'est de l'or il rende par petite quantité d'or petit à petit il rembourse le prix de cet équipement donc pour l'instant on a un site pilote c'est celui de Bantaco et on veut l'amener à l'échelle et ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet c'est que cette mise à l'échelle est en train d'être faite avec aussi bien le secteur privé les sociétés minières de la place avec les autorités bien sûr locales avec les autorités nationales on est en train de mettre un projet en place avec le lycée professionnel aussi de Kédougou pour en fait amener les populations de Kédougou à faire elles-mêmes leur équipement est-ce que vous avez pu quand même vous approcher des exploitants artisanaux tout ça ? oui bien sûr on travaille main dans la main avec eux parce qu'on voit que ce projet aussi les populations de Kharahena c'est ça ? Kharahena Kharahena c'est ça j'ai bien prononcé le mot Kharahena il y a aussi Sambrabou c'est un peu difficile mais c'est pas facile mais je vais m'y habiter quand même je suis le maire est-il que toi aussi que je souhaiterais que ce projet aussi vienne dans la localité ? oui tout à fait et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on passe à l'échelle mais pour pouvoir passer à l'échelle il faut qu'on puisse produire l'équipement nous-mêmes au niveau du Sénégal et pourquoi pas ensuite développer des marchés à l'extérieur avec le Burkina le Mali la Guinée tous ceux qui sont intéressés et former également des agents qui seraient capables d'utiliser cet équipement donc ça c'est le projet qu'on est en train de développer il n'a pas encore abouti mais on espère quand même d'ici très peu arriver à le mettre en oeuvre là pour l'instant en étant pour parler comme je l'ai dit avec les différentes parties prenantes c'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'espoir alors pour terminer on va terminer avec M. le maire mais parce qu'il ne reste plus que 5 minutes ça va vite très vite M. le maire alors M. Kamara qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour permettre aux populations de votre localité ou bien aux populations je vais dire d'une manière beaucoup plus large aux maires de la ville de Kédoulou mais qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux populations de pouvoir tirer profit de cette exploitation je pense d'abord il faut parler d'abord de l'exploitation artisanale parce que c'est dans cette activité qu'il y a la majeure partie de la population c'est vrai que l'exploitation artisanale a des conséquences aussi bien sur la santé sur l'environnement en tout cas dans tous les domaines mais si aujourd'hui Kédougou ne fait pas partie des régions où l'émigration se fait sentir c'est à cause de ce trapeillage là c'est pour dire que l'exploitation artisanale occupe la plupart des jeunes de la région de Kédougou il y a un traitant aussi le taux lucide a augmenté oui non j'ai dit qu'il y a tout un tas de problèmes autour de ce qu'il y a lieu de faire c'est de contrôler parce que je voudrais témoigner ce que madame vient de dire à propos de l'unité qui est à Bantako parce qu'elle est dans ma commune c'est une unité qui a une capacité de traitement énorme mais aussi une production avec un taux de récupération qui va jusqu'à 90% alors qu'avec l'exploitation à travers le mercure les gens ne vont même pas jusqu'à 50% ils ne vont même pas jusqu'à 50% c'est pour dire que cette unité là elle est à vulgariser sans doute elle coûte cher mais je crois qu'il faut mettre les acteurs dans le circuit aussi bien les sociétés minières les artisans les acteurs économiques il faut les mettre dans le circuit parce qu'aujourd'hui l'Europe est devenu un mal nécessaire Monsieur le maire on va t'aimer avec vous c'est devenu un mal nécessaire qu'est-ce qu'il faut faire quand même merci beaucoup et permettez-moi encore une fois de plus de revenir sur ce que j'avais dit c'est la responsabilité de l'Etat donc aujourd'hui c'est l'Etat qui doit prendre ses responsabilités organiser ce secteur et surtout comme j'ai eu à le dire plusieurs fois sur mes interventions il est temps que les populations de Kédougou puissent vivre de leurs propres ressources minières donc ça c'est de la responsabilité uniquement de l'Etat organiser ce secteur vous avez entendu tout à l'heure l'unité que madame la directrice a dit que l'unité coûte cher 50 millions mais moi pour moi je dis que ce n'est pas cher aujourd'hui si aujourd'hui le fonds de développement local était sur place qui a par exemple d'après mes informations qui a plus de qui a beaucoup de milliards dans le compte à peu près combien à peu près une vingtaine de milliards donc par exemple même ce fonds peut financer ces unités parce que le fonds de développement local c'est pour le développement local c'est pas uniquement sur un secteur beaucoup on peut financer sur l'activité de l'or payage l'activité d'agriculture les infrastructures l'eau la santé le fonds doit engendrer doit prendre en charge tout ce qui est développement local donc aujourd'hui on pouvait aujourd'hui financer ces unités parce que si on doit passer par la formation de nos jeunes pour produire ces unités donc c'est très bien c'est une bonne manière mais ça n'empêche pas aujourd'hui c'est ce qui est pérenne mais ça n'empêche pas aujourd'hui par exemple aujourd'hui les populations sont là elles attendent les retombées de ces exploitations si tu le dis d'attendre par exemple dans deux ans dans trois ans dans cinq ans est-ce qu'on pourra maîtriser ce qui va se produire entre temps parce que la jeunesse est là les jeunes ménages sont très chauds ils veulent coup de coco réussir d'autres ceux qui ne prennent pas les pirogues sont dans les sites d'orpeillage donc c'est vrai peut-être cette unité mais les orpeilleurs ne connaissent pas ça la majeure partie des orpeilleurs quand tu les parles de ça parce que quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas vu l'expérience donc va penser que vous faites simplement c'est une manière de les dissuader mais alors si la machine était partout on dit par exemple à Bantako à Tengkoto donc tous les orpeilleurs qui sont à Tengkoto viennent voir la machine allez surtout parce que ils cherchent un profit ils vont s'intéresser mais si c'est uniquement à Bantako celui qui à Tengkoto ne connaît pas ou bien ne peut pas se procurer de la machine il va continuer les méthodes qu'il est en train de faire tu sais qu'aujourd'hui quand tu dis quelqu'un laisse ça pour faire il faut que tu lui proposes quelque chose en contrepartie si tu lui proposes rien il va continuer ses mauvaises habitudes parce qu'il a besoin il veut vivre il a besoin d'un gagne-pain parce que les conséquences sont énormes sur l'utilisation du mercure mais les gens ne se rendent pas compte parce que des fois ce n'est pas des effets immédiats donc c'est à long terme donc lui il dira que simplement tu es en train de le bluffer pour qu'il laisse mais lui il cherche le profit tout de suite si tu vois aujourd'hui les jeunes se jettent à la mer tu peux lui dire la mer est dangereuse mais s'il dit oui si je vais peut-être je vais passer avant que le danger ne m'attrape donc il tente sa chance donc les gens vont continuer de tenter leur chance en utilisant encore le mercure et pendant ce temps la vie est très difficile à Kédougou les dégâts on ne pourra même pas les mesurer parce que dans 10 ans dans 15 ans dans 30 ans ce qui va arriver on ne sait pas nous aurons l'occasion de nous arrêter sur plusieurs choses quand même parce qu'on voit que Kédougou il y a beaucoup de choses à dire dans votre localité beaucoup beaucoup donc c'est pour cela aujourd'hui moi je dis il n'y a que l'état qui est garant de ses citoyens qui doit prendre en charge ce phénomène de Kédougou parce que Kédougou parfois les gens se disent que oui c'est vrai l'or appartient à toute la nation je suis d'accord mais c'est important parce que les populations c'est leur champ leur parcours de bétail qu'on octroie des sociétés minières donc les populations ont besoin d'autres alternatives pour être accompagnées on a besoin d'une ségrégation particulière donc pour les retomber de ces mines donc vraiment j'appelle aussi à l'état de continuer c'est vrai qu'ils sont en train de faire parce que dès les 1 ans que l'état a pris l'engagement de réviser le code minier pour permettre aux populations de gagner plus donc il y a un acte fort qui a été posé donc c'est continuer et concrétiser cet acte et je vous remercie de votre aimable c'est moi qui vous remercie infiniment monsieur le maire aujourd'hui il était vraiment question de nous arrêter un peu sur cette exploitation artisanale on va dire les conséquences surtout avec le mercure utilisées quand même par les exploitants artisanaux et qui posent beaucoup de problèmes sur le plan environnemental comme sur le plan sanitaire nous aurons l'occasion de revenir bien entendu sur tout cela et la prochaine fois il sera beaucoup question donc d'aller en profondeur sur certains sujets voir un peu comment ces contrats ont été signés doit-on réviser certains contrats pourquoi donc faudrait-il aller dans tel ou tel sens tourner à gauche ou à droite enfin bref il y a beaucoup de choses à dire dans votre localité Kédoubou moi je dis souvent que c'est une localité qui repose sur un scandale géologique qui malheureusement les populations n'en tirent pas profit merci infiniment à vous Agi Sissé vous êtes le maire de la ville de Kédoubou par ailleurs président de l'Assemblée de Commerce c'est bien ça Marie-Line Diara directrice de l'environnement de la protection des établissements classés c'est bien ça de l'environnement et des établissements classés merci pour la précision merci infiniment à vous Madame Diara et Monsieur Fali Kamara maire de Tombron-Koto Tombron-Koto c'est bon en quittant Dakar et en allant sur Kédoubou c'est juste après la région de Kédoubou super bien dit alors je viendrai vous voir merci infiniment à vous les invités vous avez quitté l'est du pays vous avez fait plus de 700 kilomètres vous venez participer à cette édition mes remerciements à l'infini Madame Diara merci infiniment à vous les téléspectateurs c'est la fin de Paroles d'experts passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada